Aujourd'hui, on va voir comment on mesure une tension électrique. Pour mesurer la tension électrique, on a besoin d'un multimètre. Le multimètre est un appareil de mesure qui peut mesurer plusieurs grandeurs physiques. Parmi ces grandeurs physiques, il mesure la tension aussi. Pour qu'il joue le rôle d'un voltmètre, il faut sélectionner cette partie-là où il y a la lettre V à l'aide de ce sélecteur. On tourne le sélecteur comme ça. Maintenant, il joue le rôle d'un voltmètre. Comment on branche le voltmètre ? Donc, le voltmètre, il faut qu'il soit branché en dérivation ou bien en parallèle entre les bornes du dépôle quand on veut mesurer la tension entre ces bornes. Par exemple, ici, on va fermer l'interacteur. Donc, si je veux mesurer la tension entre les bornes de la lampe, il faut brancher le voltmètre entre les deux bornes de la lampe. Donc, voilà, comme ça, je vois que ce fil, il vient du pôle positif. Donc, il faut le brancher avec la borne positive du voltmètre. Et de l'autre côté, je vais brancher ce fil avec le pôle négatif. Donc, ce fil, il vient du pôle négatif. Donc, il faut le brancher avec la borne négative qui porte le mot COM. Donc, ça, c'est la borne négative. Et voilà, regardez ici, donc, le multimètre ou bien le voltmètre, donc, il indique la valeur 4,48 volts. Donc, cette valeur-là, c'est la tension électrique entre les deux bornes de la lampe. Maintenant, je vais mesurer la tension entre les bornes du générateur. Donc, je vais changer, donc, voilà, on va mesurer la tension entre les bornes du générateur. Voilà, comme ça. Et voilà, il indique 4,48. Donc, il faut toujours brancher le multimètre ou bien le voltmètre en dérivation avec les bornes du dépôle qu'on veut mesurer la tension entre ces bornes.